... Et à 7h42, l'invité des matins jusqu'à 9h, Thérèse Delpêche. Bonjour Thérèse Delpêche. Bonjour. Vous êtes donc bien directrice des affaires stratégiques au commissariat à l'énergie atomique. Tout à fait. Ça c'est un titre. Bon, Thérèse Delpêche, passons aux choses sérieuses. Il y a une semaine, la IEA, Agence internationale de l'énergie atomique, a rendu donc un rapport qui révèle les possibles dimensions militaires du programme nucléaire iranien. Après plusieurs décennies de provocations de la part du régime iranien et de sanctions de l'ONU, jeudi, dans deux jours, doivent se réunir les gouverneurs de l'agence, tandis qu'Israël a ouvert le débat sur la possibilité d'une intervention militaire sur l'Iran. Vient-on de franchir un cap entre considérations géopolitiques et intérêts économiques de chacun ? Comment la communauté internationale peut-elle se permettre de réagir ? Mais la première question, très simple, Thérèse Delpêche, vous qui êtes un spécialiste de cette question, et puis qui avait été, de 2000 à 2003, commissaire français auprès de la commission de l'ONU, qui a été présidée par Hans Blick sur les questions de l'atome irakien, de la menace nucléaire irakienne, ou des forces supposées qui étaient celles de l'Irak à l'époque, avec ce rapport par Hans Blick, donc vous connaissez très bien ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la question du nucléaire iranien est une vraie menace, oui ou non ? Écoutez, quand on lit le rapport de l'AIEA, qui est le rapport le plus complet sur le sujet, puisque jusqu'à présent, il y avait, sur ce que l'on appelle les possibles dimensions militaires, il y avait des informations qui étaient des informations très éparpillées dans les rapports, et très honnêtement, pour le lecteur moyen, il fallait pratiquement une agrégation de langage AIEA pour comprendre à peu près de quoi... Une pierre de rosette. Voilà, non, mais il fallait véritablement être très spécialisé pour comprendre de quoi il s'agissait. Là, maintenant, on a 15 pages qui montrent de façon très claire, d'une part, que tous les domaines nécessaires pour la fabrication d'une arme ont été explorés par l'Iran, absolument tous, y compris les codes de calcul, y compris d'ailleurs la préparation d'un essai nucléaire. Et avec ce rapport, il y a même la structure qui a été mise en place par les Iraniens pour mettre en oeuvre ce programme. Or, cette structure dépend du ministère de la Défense. Autrement dit, si vous voulez, toute la rhétorique iranienne sur le caractère pacifique de leur programme, qui était possible quand on ne parlait que d'enrichissement, est complètement détruite par les 15 pages qui viennent d'être publiées. Ça veut dire qu'il y a une bombe atomique qui est construite ou qui va être construite ? Non, ça ne veut pas dire qu'il y a une arme atomique aujourd'hui en Iran. Ça veut dire que l'Iran, qui a signé le traité de non-prolifération, d'ailleurs très tôt, ça veut dire que l'Iran viole ses engagements et que l'Iran a des activités qui sont des activités qui ne peuvent plus être caractérisées comme des activités duales, c'est-à-dire possiblement pacifiques. Ce sont des activités qui sont clairement militaires. Alors effectivement, quand on voit ce rapport de l'AIEA rendu le 8 novembre, l'agence note dans le rapport que l'Iran se livre à des activités en rapport avec le développement d'une bombe atomique, ce que vous confirmez. Oui, il y a toute une liste, oui. Alors, ça fait quand même 25 ans que ça dure. Là, comment, grosso modo, non ? Écoutez, non. Les enquêtes de l'AIEA ont seulement 8 ans. Elles ont débuté en 2003. La découverte, enfin, comment dire, pas la découverte par les capitales qui avaient des soupçons bien avant, mais le caractère public d'activités de l'Iran qui pourraient ne pas être compatibles avec leurs engagements datent en fait de l'été 2002. Et c'est en 2003 qu'il y a eu la première visite de l'agence sur des sites qui n'avaient pas été déclarés. C'est comme cela que les choses ont commencé. Donc, c'est 8 ans d'inspection. Ce rapport et le résultat... Pardonnez-moi, c'est 8 ans d'inspection. Et puis, bon, il y a une part James Bondesque dans l'histoire. C'est que c'est de l'espionnage. C'est aussi des ralliements, des retournements. Comment sait-on cela si c'est si secret, si caché, si enfoui ? Non, il y a d'une part les résultats des inspections de l'agence et il y a d'autre part la fourniture. Pardon ? Un inspecteur, ça se balade, comme on dit parfois. On montre ce qu'on veut, un inspecteur, ou il voit vraiment ce qu'il veut voir ? Les inspecteurs sont beaucoup plus malins que souvent les pays inspectés ne le soupçonnent. Par exemple, si vous voulez, dans certaines installations où l'on prétend qu'il n'y a pas eu d'activité d'enrichissement, ils peuvent, en prenant des prélèvements, par exemple sur les murs ou sur des filtres, ils peuvent prélever des éléments qui montrent qu'il y a eu, en fait, l'activité que le pays en question prétend ne pas avoir fait. Donc, si vous voulez, il ne faut pas du tout mépriser les inspecteurs de l'AIEA. Ce sont des gens extrêmement compétents et ce sont eux, en premier lieu, qui sont responsables, d'ailleurs, du rapport qui vient d'être publié. Maintenant, d'un autre côté, il y a eu, par le rapport dit plus d'une dizaine de pays, il y a eu un certain nombre d'informations qui ont été fournies, qui sont des informations de différentes natures. Par exemple, si vous voulez, un pays peut avoir donné à l'AIEA une information sur une tentative d'achat de l'Iran, vous voyez, ou bien vous pouvez avoir des choses beaucoup plus conséquentes qui sont carrément des documents ou des vidéos iraniennes qui ont pu être données, par exemple, par des défecteurs. Donc, si vous voulez, ce rapport est le résultat de tout cela. C'est un recoupement de faisceaux, d'informations, de vérifications, de sources. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils ont coupé, recoupé, essayé de voir ce qui, véritablement, tenait, était solide. C'est la raison pour laquelle, dans les 15 pages, vous avez tout un développement qui s'appelle crédibilité. « Credibility of Information ». Tout à fait. C'est un paragraphe particulier qui détaille les sources du rapport. C'est une des trois parties de l'annexe. Alors, cela dit, évidemment, vous voyez bien où je veux en venir, en même temps, Thérèse Delpêche. Non, mais je cite l'édito du Monde du 11 novembre qui disait « Dieu soit loué, nous avons l'AIEA », qui nous, cette agence, affirmant que sa crédibilité ne peut être remise en cause et qu'elle est la garante, justement, du traité de non-prolifération nucléaire. Bon, cela dit, on se souvient à l'époque que George Bush avait voulu intervenir en Irak au nom de ce que l'on avait découvert et ouf, que l'on craignait, en tout cas, une utilisation irakienne d'armes de destruction massive. Je rappelle qu'à l'époque, vous étiez plutôt, vous, pour cette intervention. Et puis, depuis, George Bush a reconnu qu'il n'avait pas trouvé ces fameuses armes de destruction massive. Alors, premièrement, l'agence de Vienne était très peu impliquée dans cette partie de l'histoire, puisque les soupçons portaient essentiellement sur le chimique. Et les soupçons portaient sur le chimique pour une raison très, très simple, c'est que les Irakiens avaient déjà employé du chimique contre, en particulier, les populations kurdes. Ça, tout le monde s'en souvient. Et qu'il y avait eu, dans les années qui ont précédé l'intervention, des achats qui étaient vraiment tout à fait compatibles avec la reprise d'un programme chimique. D'ailleurs, vous vous souvenez que quand les soldats américains et britanniques sont entrés en Irak, ils sont entrés avec des combinaisons chimiques. Compte tenu de la température, il est bien évident qu'ils n'auraient pas fait cela s'il n'y avait pas eu un soupçon sérieux. Bon, maintenant, la grosse différence, si vous voulez, avec la situation irakienne, c'est premièrement que l'AIEA est beaucoup plus dans une situation de maîtrise du dossier. Ce ne sont pas les services de renseignement qui pilotent cette affaire. C'est vraiment l'AIEA et la direction qui s'occupe des contrôles à l'AIEA. Et d'autre part, il y a une différence très importante, c'est que l'administration américaine est plutôt en retrait. Souvenez-vous, en 2007, le renseignement américain, sans doute échaudé par l'affaire irakienne, avait déclaré que les opérations en Iran concernant la militarisation avaient été interrompues en 2003. Ce que dit ce rapport, c'est que ceci est faux. C'est-à-dire que d'une certaine façon, si vous voulez, l'AIEA redresse le jugement des services américains, mais le redresse dans l'autre sens. Alors ça, c'est un problème classique dans le renseignement. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes en dessous de la vérité. C'était le cas avant la première guerre du Golfe. Après, vous pouvez, par réaction, avoir une situation inverse. Et là, aux États-Unis, on est revenu dans une position très, très prudente sur le renseignement. Donc, si vous voulez, on n'est pas du tout dans la même situation. Bon, donc, pour le dire tout de go, vous accordez, enfin, ce rapport de l'AIEA et vous-même, vous allez lui accorder une crédibilité sans faille. Si vous voulez, moi, je ne suis pas seule dans cette affaire. Je m'adresse là tout de même à la directrice des affaires stratégiques du commissariat à l'énergie atomique. Bien sûr. Si vous voulez, il n'y a aucun doute que pour quelqu'un qui connaît à peu près la façon dont on fabrique une arme nucléaire, il est absolument incontestable, et ça, il y a beaucoup d'experts, effectivement, au commissariat à l'énergie atomique, que cette annexe présente un tableau complet de ce qu'il est nécessaire de faire pour arriver à cet objectif. Question très simple, Thérèse El-Pêche, est-ce que cela vous inquiète ? Écoutez, moi, j'ai fait le premier papier sur le sujet en 1995, en disant en 1995 qu'il y avait un certain nombre de déclarations iraniennes et d'achats iraniens en Europe qui pouvaient laisser penser que les ambitions iraniennes n'étaient pas strictement pacifiques. Donc, j'ai par la suite écrit deux livres sur le sujet. Je ne peux pas dire que je sois étonnée par le rapport qui vient de sortir. Alors, si votre question est est-ce que ce rapport est inquiétant ? La réponse est naturellement oui. Ça a été la réaction d'un grand nombre de capitales. Le problème est de savoir quelle réaction elle va susciter. C'est-à-dire, est-ce que le Conseil des gouverneurs qui se réunit cette semaine va tirer les conséquences en demandant au Conseil de sécurité de regarder ce rapport, de se prononcer sur ce rapport et de prendre des sanctions éventuellement. Ça, c'est le problème du Conseil de sécurité. Des sanctions supplémentaires. Sanctions ou bombardements de l'Iran ? Non. À l'heure actuelle, il n'est pas question d'une action militaire contre l'Iran. Il n'en est pas question. Il peut en être question si la réaction à ce rapport est trop faible. Par exemple, si vous voulez, si la Russie et la Chine bloquent et à Vienne et à New York puisque aucun des deux pays ne veut de la réactivation de ce dossier au Conseil de sécurité. À ce moment-là, on est dans une situation différente parce que c'est pratiquement un encouragement pour Israël. Il ne faut pas oublier aussi que les missiles qui défilent à Téhéran défilent avec des banderoles morts à Israël. Il faut aussi se mettre à la place des Israéliens compte tenu aussi des déclarations de Mahmoud Ahmadinejad. Donc, la conclusion, disons, sage, à mon avis, c'est d'avoir après ce rapport une réaction avec des sanctions supplémentaires contre l'Iran qui soient prises non pas seulement unilatéralement mais au Conseil de sécurité. Et on a le temps de réagir lentement ou pas ? Bien entendu. J'écris à Thérèse Delpêche qui parle des... qui aussi avait publié ce livre magnifique « L'appel de l'ombre » « Puissance de l'irrationnel ». On est dans le rationnel ou l'irrationnel ? Bon, « L'appel de l'ombre » était surtout un livre sur des œuvres littéraires. Je suis d'accord. Enfin, bon... Et donc, il n'y a pas... J'essaie de séparer un peu ces deux activités tout de même. Mais... Mais... Est-ce que... Est-ce que l'on est... Si vous voulez, les affaires humaines sont un mélange de rationnel et d'irrationnel et il ne faut pas sous-estimer la partie rationnelle surtout dans un pays qui est un pays très, très autistique comme l'est actuellement l'Iran et le pouvoir iranien ? 8h16 minutes. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vanchet. Bonjour à votre chronique et pour le débat, vous allez soumettre Thérèse Delpêche à la question ou plutôt même carrément à une affirmation. Alors vous, vous nous dites que rien n'arrêtera l'Iran. En tout cas, on peut retarder. On peut retarder avec des événements aussi étranges que celui qui s'est produit samedi dernier pas loin de Téhéran où Hassan Terani Moghadam, un général dans la milice des gardiens de la révolution et un des principaux responsables du programme de missiles iranien a été tué avec 17 de ses hommes dans une caserne lors donc, je le disais, d'une étrange explosion survenue dans un village près de Téhéran à 40 kilomètres au sud-ouest qui s'appelle Bitganeh. Alors faut-il y voir la main du Mossad, les services secrets israéliens ? En tout cas, c'est ce que laisse entendre la prêche israélienne ajoutant que le Mossad a d'autres balles au barillet pour tenter de saboter le programme nucléaire iranien. De toute façon, selon la revue américaine Foreign Affairs, l'Iran démolera la bombe avant la fin du mandat de Barack Obama l'année prochaine. Et c'est ce que semble confirmer le dernier rapport de l'agence internationale de l'énergie atomique filiale de l'ONU dont vous parliez avant nos informations. Ainsi, la diplomatie occidentale a échoué, les négociations, la médiation diplomatique européenne, les pressions commerciales, les menaces, les ouvertures pour tenter de canaliser les recherches iraniennes vers le nucléaire civil, toutes les voies auront été essayées en vain. L'Iran a menti pendant des années en prétendant qu'il ne cherchait à se doter que d'une industrie nucléaire civile, ce qui était déjà assez étrange de la part d'un des premiers producteurs de pétrole de la planète. Il aura la bombe atomique dans un délai d'un an et que peut-il se passer ? Eh bien, Israël, qui détiendrait l'arme nucléaire depuis 1967, n'avait jamais toléré jusqu'à ce jour qu'un de ses ennemis régionaux se dote à son tour de l'arme fatale. C'était ce qu'on appelle une assurance-vie à Jérusalem. En vertu de cette doctrine, l'État hébreu a bombardé sans hésiter les installations de pays voisins qui menaient des recherches dans le domaine du nucléaire militaire. L'Irak, ça s'est passé en 1981, la Syrie en 2007. Mais l'Iran, c'est autrement plus dangereux. Ces installations sont enterrées profondément et elles sont dispersées. Et si sa défense antiaérienne peut peut-être être contournée, le pays pourrait répliquer avec des missiles de type Shaab-3 qui sont d'une portée de 2000 kilomètres capables d'atteindre donc le territoire israélien et même le sud de l'Europe. L'Iran dispose aussi de relais au voisinage direct d'Israël, le Hezbollah libanais, le Hamas à Gaza qui peuvent faire payer cher une attaque contre leur protecteur iranien. En outre, les États-Unis n'ont probablement pas envie d'avoir à affronter une nouvelle crise majeure, cette nouvelle crise que ne manquerait pas de provoquer dans tout le Moyen-Orient une attaque israélienne contre l'Iran. Alors certes, le pays des Mollahs qui aspire à devenir la puissance régionale hégémonique de la région inquiète. Les pays pétroliers du Golfe, Arabes, Sunnites et conservateurs redoutent la montée en puissance d'un État ambitieux, persan, chiite, révolutionnaire. L'Égypte et la Turquie n'ont pas envie non plus de voir l'Iran devenir le dixième État du monde à entrer dans le club très fermé des puissances nucléaires et ils n'hésiteront pas à se doter à leur tour de la bombe afin d'équilibrer la puissance iranienne. Alors dans l'État actuel du monde, la faiblesse des États-Unis, la pusianimité des Européens, la complaisance des Russes et des Chinois, il ne reste plus qu'à miser tout sur un calcul risqué. La perspective de la destruction mutuelle assurée en cas d'emploi de l'arme nucléaire qui a si bien fonctionné pendant la guerre froide entre l'Urs et les États-Unis peut-elle dissuader l'Iran d'attaquer Israël ? Peut-on créditer d'une pensée stratégique rationnelle un illuminé comme Ahmadinejad alors que le président iranien a déclaré, je cite, « si Dieu le veut, nous assisterons dans un avenir proche à l'annihilation du régime sioniste ? » Thérèse El-Pêche, vous avez pris de très nombreuses notes pendant la chronique du Brice Couturier. Quelques notes. Alors ? Alors, bon d'abord... Qu'est-ce qu'on va faire ce calcul ? Rien ne pourra arrêter l'Iran ? Alors, si vous voulez, je crois qu'il faut absolument se garder des affirmations aussi tranchées que l'Iran aura la bombe dans un an, par exemple. Il faut s'en garder pour une raison simple. Pourquoi ? Parce que l'Iran l'a déjà ? Non. Pas du tout. Il faut s'en garder pour des raisons simples. C'est parce que les calculs que l'on fait sur les dates sont des calculs que l'on fait en ne tenant strictement aucun compte de tout ce qui peut se passer sur le plan, je dirais, historique dans la région. Et aussi, bon, par exemple, si vous voulez, l'avenir de la Syrie, qui est une affaire extraordinairement importante pour l'Iran. N'oubliez pas que c'est quand même la courroie de transmission vers le Hezbollah dont vous avez parlé également. Mais ne tient pas compte non plus de tout un ensemble d'opérations qui sont des opérations clandestines. Par exemple, on a vendu à l'Iran pendant des années des centrifugeuses qui, au lieu d'avoir un taux de casse de, disons, 15 ou 20 %, on avait un très, très supérieur, si bien que l'enrichissement s'est fait beaucoup plus lentement. Il y a eu tout un ensemble d'assassinats ciblés. Là, vous avez parlé... Là, vous avez parlé... Oui, mais c'est une chaîne, ça. Là, vous avez parlé de ce qui s'est passé ce week-end. Vous, vous croyez à un attentat du Mossad ou pas ? Moi, je ne crois à rien. Mais si vous voulez, simplement, quand vous avez un général aussi important que celui dont vous avez parlé, qui a, au sein des passe-d'Aran, le rôle qu'il a et les passe-d'Aran sont véritablement ceux qui ont la main sur le programme. Donc, quand vous êtes dans cette situation, que ce personnage a en outre des responsabilités dans le domaine balistique, on peut se poser la question, si vous voulez. Moi, personnellement, je n'affirme rien. De la même façon, je n'affirme pas que si l'Iran a l'arme nucléaire, il va y avoir toute une cascade. Mais en revanche, il faut qu'on se pose la question et aussi que l'on regarde ce qui se passerait en Arabie Saoudite, en Égypte, voire même en Turquie. Donc, si vous voulez, il y a, dans ce que vous dites, tout un ensemble de questions qui me paraissent parfaitement légitimes. Ce que, personnellement, je récuse, c'est le côté trop affirmatif. L'inucleabilité. Vous ne croyez pas à l'inucleabilité de la possession d'un nucléaire par les Iraniens ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je constate que depuis des années, beaucoup, d'ailleurs, moi-même, se sont trompés sur les dates d'acquisition de la matière fissile, par exemple, précisément parce que je ne prenais pas en compte des événements qui sont des événements qui échappaient à ma connaissance, mais que j'ai découvert. Et puis, d'autre part, j'ai une autre raison qui est, à la limite, beaucoup plus importante, c'est que, si vous voulez, le travail principal, à mon avis, aujourd'hui, c'est aussi longtemps que l'Iran n'a pas l'arme de tout faire pour qu'elle ne l'ait pas. Alors, vous parlez beaucoup d'Ahmadinejad. Il faut quand même savoir que le président iranien est dans une situation extraordinairement délicate à Téhéran, que ses relations avec le guide suprême Khamenei sont absolument détestables, avec le Parlement Itou, et que tout le monde se pose la question de savoir si, oui ou non, il va terminer son mandat. Donc, si vous voulez, le personnage lui-même est très affaibli. Alors, ça ne veut pas dire que les mollas vont disparaître. Mais, il y a aussi une chose dont il faut prendre bien conscience, c'est que la société iranienne, dans son ensemble, s'intéresse très, très peu à cette affaire. Ce qu'elle veut, en réalité, ce sont des progrès dans le domaine social, économique et politique. Souvenez-vous du mouvement vert. Alors, les pauvres iraniens n'ont pas eu le chance d'avoir un printemps iranien, mais dites-vous que... Mais un affrontement avec les Etats-Unis ou avec l'Israël et les Etats-Unis, en ce moment, ça aurait plutôt tendance à renforcer la carte d'Armaninejad parce que ça renforcerait le sentiment national iranien irrité par une confrontation avec l'Occident. Thérèse Delpech. L'idée d'un affrontement avec les Etats-Unis, franchement, alors qu'on entre en année électorale, c'est de la fiction. Il ne va pas y avoir d'opération militaire américaine. Et s'Israël prendrait l'initiative d'une telle opération ? J'ai répondu à cette question avant, dans la partie précédente. Si le Conseil de sécurité ne fait pas ce qu'il doit faire compte tenu du rapport qui vient d'être élaboré par l'AIEA, il y a un risque parce qu'Israël n'a jamais laissé à personne le soin de sa sécurité. Maintenant... Il y a eu l'épisode du réacteur syrien ? Alors, l'épisode du réacteur syrien est extrêmement intéressant parce que quand ce raid a eu lieu en septembre 2007, vous avez eu zéro réaction dans les capitales arabes. Pourquoi y a-t-il eu zéro réaction dans les capitales arabes ? Parce qu'il n'y avait pas de doute dans ces capitales sur les activités clandestines de la Syrie qui étaient conduites d'ailleurs avec l'aide de la Corée du Nord puisque le réacteur était un réacteur d'origine nord-coréenne. Dernière chose que je voudrais aborder, la question de la dissuasion. La dissuasion... Alors, aujourd'hui, si vous voulez, on parle de la dissuasion pendant la guerre froide. Comme d'un monde où tout marchait formidablement. En tout cas, il n'y a pas eu de l'usage de l'arme nucléaire. Alors qu'il y avait de quoi détruire plusieurs fois les Etats-Unis et l'Union soviétique. La dissuasion, en principe, c'est ça. C'est d'empêcher l'usage. C'est le sens du terme. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'en dehors de Cuba et de Berlin, il y a eu une quinzaine de crises nucléaires, dont un certain nombre en Asie. Et que pendant ces 15 crises... Nucléaires ? Absolument. Il y en a eu d'abord deux pendant la guerre de Corée. Une en 50, une en 53. Je parle de menaces d'usage qui a été arrêtée. Il y a eu des crises avec les Chinois et entre les Russes et les Chinois en 69 pour une question de frontières. Il y a eu tout un ensemble de crises très graves. Il y a eu aussi des problèmes des menaces d'accidents. Donc si vous voulez, ça n'a pas été un long fleuve tranquille la guerre froide. Alors il est bien évident que dans la situation dont vous parlez au Moyen-Orient, qui est quand même une région particulièrement troublée, l'exercice de la dissuasion serait particulièrement compliqué. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Particulièrement compliqué avec ou sans Ahmadinejad. Je pensais que la situation la plus préoccupante pour ces questions-là, Thérèse El-Pêche, c'était la Corée du Nord. Du point de vue nucléaire ? Et non pas l'Iran. Oui, du point de vue de la menace atomique. Écoutez, franchement, la concurrence est assez bonne entre les deux. Moi, je ne ferais pas de pari. Le gros problème de la Corée du Nord, c'est que la Corée du Nord exporte beaucoup de ces technologies balistiques. Et que Pyongyang a annoncé tout de même que la Corée du Nord mettra prochainement en service un réacteur nucléaire de sa propre fabrication et conception. Oui, et puis surtout que la Corée du Nord a déjà procédé à deux essais, un en 2006, un autre en 2009 et certains prédisent qu'en 2012, donc au moment où il y aura des élections un peu partout et où donc les attentions seront focalisées sur d'autres sujets, il pourrait y avoir un troisième essai nucléaire en Corée du Nord et pour revenir à l'Iran, certains disent même les résultats de cet essai pourraient être partagés avec l'Iran parce qu'il y a des liens très forts entre la Corée du Nord et l'Iran. Donc, je ne vous dis pas que ça va se passer. Je vous dis qu'on parle de la préparation d'un troisième essai, en particulier en Corée du Sud, on en parle. Bon, la Corée du Nord, si vous voulez, a une capacité balistique, c'est-à-dire de missiles importantes et je vous dis, un des problèmes c'est qu'elle les exporte et vous avez parlé du CHIAP-3, le CHIAP-3 c'est un missile nord-coréen en fait. Bon, et d'autre part, on a vu, c'était l'an dernier exactement à cette date, on a découvert qu'il travaillait non seulement sur le plutonium mais aussi sur l'enrichissement de l'uranium. Il y a eu Sige Kert qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, exactement l'an dernier, c'était un des anciens responsables de Los Alamos qui était à Pyongyang et à qui on a montré un grand laboratoire avec des centrifugeuses donc il y a aussi des activités d'enrichissement en Corée du Nord. C'est un pays qui est très dangereux qui a bénéficié d'ailleurs de l'aide d'un troisième larron qui est le Pakistan. Ah ben voilà, ça tombe bien, j'allais y venir. Et bien voilà. Vous faites la transition parfaitement. Et bien voilà, je lis dans vos pensées. Il y a une semaine, deux magazines américains, l'Atlantique et le National Journal ont affirmé que le Pakistan avait déplacé ses armes nucléaires à bord de camionnettes afin de les dissimuler aux agences de renseignements américaines accroissant le risque donc qu'elles soient subtilisées et voire utilisées par des militants islamistes. Écoutez, le problème du Pakistan est un problème très compliqué. On va boire un verre. Écoutez, si vous voulez, après, on peut parler des petits oiseaux. C'est ce qu'on fera. Je vous le promets. J'ai aucun problème avec ça. Mais vous m'interrogez sur le Pakistan, j'essaie de vous répondre sur le Pakistan. Le problème que pose le Pakistan, c'est que le Pakistan, d'une part, est complètement obsédé par l'Inde. Et donc, au lieu de lutter contre ce qui peut vraiment détruire l'État pakistanais, c'est-à-dire ses propres radicaux, ils continuent à avoir cette obsession anti-indienne alors que l'Inde ne touchera jamais au Pakistan s'il n'y a pas des actions majeures pakistanaises contre l'Inde. Par exemple, un deuxième Mumbai ou des choses comme cela. Vous voyez, des actions terroristes très, très importantes ou le déclenchement d'une opération militaire à la frontière. Donc, d'une part, il y a cela. Il y a d'autre part, le fait que, comme le savent tous les auditeurs, l'un des pères soi-disant de la bombe pakistanaise, Abdul Kader Khan, qui n'est plus du tout aux affaires aujourd'hui, a monté un véritable marché noir de la bombe et qu'il a largement arrosé un pays comme la Libye, l'Iran, la Corée du Nord et donc, si vous voulez, avec toutes sortes d'équipements, de matières, mais aussi de plans d'armes qui étaient généralement d'ailleurs des plans d'armes chinois. Donc, si vous voulez, le Pakistan est un proliférateur actif. C'est ça qui est très, très dangereux. Il y a non seulement les problèmes internes dont vous parlez, l'islamisation de l'armée a commencé, en fait, avec le général Zia. ce n'est pas du tout quelque chose qui existait à l'origine du Pakistan en 1947. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement et c'est Zia qui, en fait, a lancé l'islamisation de l'armée. Et aujourd'hui, on a une armée qui est progressivement gagnée, en fait, par les radicaux. C'est un des problèmes. Surtout que les services sont eux-mêmes peu fiables, comme on l'a vu à plusieurs reprises, d'ailleurs, cette année. Léa Dacli ? Oui, moi, je ne trouve pas ça si déprimant, d'une certaine manière, ce que vous dites. Non, mais j'entends quelque chose d'autre derrière, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt défendre les sociétés contre leurs États, parfois, en dehors de tout ce qui peut se faire à l'échelle de l'ONU ou de la géopolitique. Il me semble entendre, sur l'Iran, sur la Syrie et sur d'autres régions encore, que finalement, d'une certaine manière, les premières victimes sont probablement les sociétés qui sont piégées par des États qui gouvernent à coups de discours sur la bombe. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça sur l'idée qu'il faut redonner de la rationalité à ce qui émerge à l'intérieur des sociétés, à l'intérieur de ce qui prolonge ce fameux printemps arabe, entre autres ? Thérèse Delpêche. Oui. Moi, je pense qu'il faut impérativement soutenir toutes les forces qui sont les forces démocratiques en Iran. Ces pauvres Iraniens n'ont pas pu avoir, encore une fois, de printemps arabe parce qu'il faut voir que la répression qui a eu lieu après 2009 a été quelque chose d'absolument épouvantable. Et si l'on parle de la Corée du Nord, écoutez, les choses sont absolument disponibles sur Internet. il y a un rapport sur les camps en Corée du Nord. Vous n'avez pas idée des horreurs qui figurent dans ce rapport. Là, on est carrément dans un état totalitaire en Corée du Nord. Et le problème de la succession, puisque là, maintenant, on va avoir un autre dirigeant en Corée du Nord, ne va rien arranger parce qu'apparemment, le fils est encore pire que le père avec la santé en plus. Mais est-ce que vous croyez que c'est un discours qui est aujourd'hui audible ? Parce que précisément, sur l'Irak, pour ne pas y revenir, c'était un discours qui n'était pas audible de dire que cette société est prise au piège et il ne faut pas en profiter pour finalement... Je crois que vous posez une question qui est extrêmement intéressante et qui rejoint d'ailleurs une autre question majeure qui est celle de savoir pour quelles raisons exactement les printemps arabes nous ont tellement surpris. ma réponse personnelle et là, je parle en mon nom vraiment personnelle, ma réponse personnelle, c'est que nos liens avec les dirigeants de ces pays étaient beaucoup plus étroits que nos liens avec les sociétés de ces pays. et que si on avait regardé d'un peu plus près les problèmes de la jeunesse par exemple, les problèmes de l'emploi, les problèmes de l'avenir de cette jeunesse, peut-être qu'on aurait été moins surpris par les printemps arabes. Donc bien entendu, vous avez raison, il faut s'impliquer beaucoup plus dans l'aide à la santé, à l'éducation, aux droits des femmes, toutes ces questions. Oui, enfin vous savez, en général, on n'essaye mais même pas. Donc il faudrait peut-être essayer. Brice Couturier. Oui, jusqu'à présent, on a pris le parti de dénoncer ce qu'on appelait autrefois les états voyous la Corée du Nord et de montrer, effectivement, vous l'avez fait Thérèse Delpech, de montrer que effectivement, ces états voyous sont tous complices les uns avec les autres, la Corée du Nord, avec le Pakistan, avec l'Iran, etc. Mais il y a un autre discours qu'on entend et qui peut être recevable aussi, c'est celui d'un certain tiers-mondiste qui dit après tout, pourquoi faudrait-il que l'arme nucléaire soit détenue de manière monopolistique uniquement par des puissances occidentales, généralement impérialistes, enfin occidentales ou pas, mais la plupart du temps impérialistes comme la Russie par exemple. Et pourquoi ne faudrait-il pas et pourquoi faudrait-il à vouloir interdire à tout prix que puisse s'équilibrer cette puissance par d'autres puissances régionales comme l'Iran, après tout, pourquoi l'Iran ne serait pas fondée à posséder elle aussi l'arme nucléaire comme le fait très ouvertement, le font très ouvertement la France ou la Grande-Bretagne ? Thérèse Elbech. Il y a une réponse qui est très simple. Au moment où la Chine a fait exploser son arme nucléaire en 1964, on aurait pu très bien laisser les choses aller et la prolifération nucléaire continuer. On a jugé à ce moment-là que plus il y avait d'États nucléaires, plus on multipliait les inconnus, les incertitudes et les dangers d'un emploi, non pas les dangers d'une extension de la dissuasion, mais les dangers d'un emploi que compte tenu de la puissance destructrice de cette arme, il fallait absolument arrêter la dissémination de l'arme. C'est un échec. Non. L'un de Pakistan, on a bien toléré. Je vais vous dire, ça n'est pas un échec. Pourquoi ? Parce que si vous aviez laissé les choses filer après 1964, aujourd'hui, on n'aurait pas deux ou trois problèmes devant nous. Aujourd'hui, on en aurait une vingtaine. Et alors, il faut voir que le nombre dans ce domaine-là est absolument essentiel. parce que plus vous avez d'acteurs, plus vous avez de joueurs, plus la dissuasion est complexe. C'est une des raisons pour lesquelles au Moyen-Orient, si vous avez une sorte de multipolarité nucléaire, on risque d'être dans une région qui est déjà vraiment très, très compliquée, on risque d'être dans une situation que l'on ne peut plus du tout, du tout, du tout contrôler à aucun point de vue. Thérèse Delpech, est-ce que dans cette question de contrôle justement, vous jugez qu'il faut utiliser et que l'utilisation de l'intervention, on va dire, armée, militaire est à une géométrie variable ? Je prends deux comparaisons. Alain Juppé, dont vous avez été proche, vous avez travaillé avec lui en 1995, a déclaré qu'une intervention militaire contre l'Iran serait pire que le mal et nous entraînerait dans une spirale non maîtrisable. Ça, c'est une intervention militaire contre l'Iran, c'est ce qu'il a déclaré hier à Bruxelles. Mais sur la Syrie, par exemple, pour rester dans la région et dans cette thématique-là, vous, le 2 mai dernier, vous avez publié une tribune en libération où vous dénonciez l'attentisme de la communauté internationale face à la situation syrienne. Vous écriviez, je vous cite, on attend ces comiques l'accord de la Russie et de la Chine au Conseil de sécurité. Est-ce que cela veut dire que pour vous, il y a des endroits où il ne faut pas intervenir et d'autres où il aurait fallu, est-ce qu'il aurait fallu militairement selon vous, intervenir en Syrie ? Alors d'abord, si vous voulez, dans la chronique dont vous parlez, je ne parle à aucun moment d'intervention militaire. Ce dont je parlais, en fait, c'était d'une condamnation d'Assad. Absolument, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, c'était d'une condamnation d'Assad au Conseil de sécurité qui est une condamnation qui, à mon avis, a quand même beaucoup tardé. Et une des choses extraordinaires qui s'est produite ce week-end, c'est le fait que maintenant, Assad est pratiquement condamné par la Ligue arabe elle-même. Et le Roi de Jordanie. C'est-à-dire que, pendant que les Russes et les Chinois font de l'attentisme à New York, on a maintenant la Ligue arabe qui suspend la Syrie de toute activité au sein de la Ligue et qui a même fait une sorte d'appel à la désobéissance de l'armée. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on n'a jamais vu. La Ligue arabe n'est quand même pas une institution qui est une institution connue pour... Oui, voilà, subversive. Elle est plutôt extraordinairement prudente. Donc ça n'en est que plus fort. Mais ce que l'on voit là, si vous voulez, c'est que... Et je reviens sur l'affaire de l'intervention, pour moi, l'intervention dont je parlais dans cette tribune, c'était une condamnation claire qui disait que Assad avait perdu toute légitimité à partir du moment où il tirait sur son peuple. Quand même, en science politique, la toute première chose qu'on vous apprend, c'est que la légitimité du souverain n'existe que à partir du moment où il protège son propre peuple. Et s'il se met à détruire ce peuple parce que ce peuple ne lui plaît pas, comme disait Brecht, bon, écoutez, là, à ce moment-là, on est dans une situation qui est une situation qui n'est pas tolérable. Bon, maintenant, là, les... Si on prolonge un petit peu cela, je crois aujourd'hui que sur la Syrie, l'opposition en Syrie est très partagée sur cette question alors d'intervention cette fois-ci, disons, militaire, et que s'il doit y avoir une intervention, moi, je pense qu'elle doit être une intervention dans la suite de ce qu'a fait la Ligue arabe. C'est-à-dire, il faudrait que ce soit véritablement une intervention régionale. Et là, c'est au pays arabe de devoir... Ça ne peut pas être turc, soyons clairs. Les Turcs inquiètent suffisamment par leur volonté de revenir à l'Empire ottoman. Donc, ça ne peut pas être turc. Mais, en revanche, la gifle qui a été donnée par Assad à la Ligue arabe, bon, elle peut avoir des prolongements au-delà de la déclaration. Léla Dacli, sur ce sujet-là ? Oui, pas exactement sur ce sujet, mais quand je pense à l'intervention militaire, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui vendent des armes. Finalement, on parle des États et de la manière dont on peut condamner et ne pas condamner, mais on sait très clairement que la Chine et la Russie, pour ne pas les nommer, non seulement s'opposent, mais vendent un certain nombre d'armes dans la région et c'est aussi leur commerce des armes qu'elles défendent quand elles sont sur des positions non-interventionnistes. Est-ce que là-dessus, on peut agir ? Est-ce qu'on peut se dire que finalement, couper la source serait une solution ? Thérèse Delpech. Alors, la situation de la Russie et de la Chine n'est pas tout à fait la même. Si vous voulez, au Moyen-Orient, les intérêts chinois sont surtout des intérêts énergétiques. Pour la Russie, vous avez complètement raison. La Russie est un des vendeurs d'armes et d'ailleurs, sa position à l'égard de la Syrie est en partie dictée par un certain nombre d'intérêts dans ce domaine-là. Raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ne veulent pas qu'il y ait un embargo sur les ventes d'armes. Ils ont vendu encore des armes assez récemment aux Syriens. Que ceci soit désormais sanctionné, personnellement, me paraîtrait tout à fait judicieux. Ça n'est pas extraordinairement facile à faire avec un membre du Conseil de sécurité qui est permanent avec un droit de veto. 8h42 les matins de France Culture. L'invité Thérèse Delpech, directrice des affaires stratégiques au commissariat à l'énergie atomique et à 8h42, donc c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel. Vous revenez sur le sujet sur l'Iran ? Oui, absolument. Avec un article du quotidien espagnol El Pais, mais republié ce matin sur le site du Courrier international. Article intitulé « Iran, pas d'autre issue que la fuite étudiants, ingénieurs, artistes. » Beaucoup de jeunes adultes iraniens veulent aujourd'hui quitter le pays à tout prix. Nous ne sommes pas engagés en politique mais la situation est devenue trop triste. Il n'y a aucun avenir qu'on fie notamment de jeunes femmes. L'absence de liberté nous mine, résume-t-elle en expliquant qu'elles ont entamé des démarches afin d'émigrer au Canada. Et il faut dire que depuis la réélection controversée de Mahmoud Armani Nejad il y a deux ans, des milliers de jeunes ont comme elles décidé effectivement de quitter l'Iran. Alors il n'y a pas de chiffres officiels mais les ambassades européennes à Téhéran confirment que les demandes de visa d'étudiants ont fortement augmenté. Nous ignorons s'ils comptent revenir mais il ne fait aucun doute que de nombreux jeunes veulent quitter le pays signale un fonctionnaire d'un consulat dans les colonnes donc du quotidien espagnol. Alors leur objectif pouvoir progresser professionnellement grâce à leurs compétences et puis vivre dans un pays où l'on respecte la dignité humaine. Alors ce phénomène de fuite en réalité n'est pas nouveau. Un rapport du Fonds Monétaire International estimait déjà en 2006 que cette saignée des talents coûtait au pays plus de 29 milliards d'euros par an. Sauf que ce ne sont plus seulement les militants politiques qui cherchent à partir. Il ne s'agit plus seulement d'activistes de militants des droits de l'homme qui ont dû choisir l'exil pour éviter la prison ou bien de ceux qui après un séjour en prison ont préféré payer un passeur pour se rendre en Turquie et y demander le statut de réfugié. Non il s'agit cette fois-ci de jeunes diplômés qui parlent une ou deux langues étrangères et qui ne croient plus donc en l'avenir de leur pays. Le coup d'œil de Thomas Cluzel un commentaire Thérèse Delpech c'est dans Courrier International. C'est un point extraordinairement important il y a d'abord des vagues de suicides parmi les jeunes en Iran et il y a d'autre part ce qu'on appelle le vote par les pieds c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment partir ils n'en peuvent plus si vous voulez ils ont l'impression d'être dans une sorte de cocotte minute c'est insupportable et cette jeunesse représente comme dans beaucoup de pays de la région un pourcentage extraordinairement élevé de la population donc à mon avis le mouvement vert devrait quand même repartir d'autant qu'il avait été au fond le premier tout de même enfin on va dire ces généalogies sont un peu compliquées à faire toujours mais tout de même il avait été le premier avant ce qu'on a appelé le printemps avec 2-3 ans Léla Dacli non mais je pense qu'il faut effectivement enfin c'est ce qu'on disait tout à l'heure mais insister sur ce qui se passe à l'intérieur des pays et de toute manière enfin toujours plus amplifier les contradictions à l'intérieur des pays après c'est toujours la difficulté moi je ne sais pas tout à l'heure vous disiez qu'il fallait appuyer ou aider ou renforcer comment faire c'est à dire de société civile à société civile c'est possible mais je pensais à la suite de votre réponse tout à l'heure que la France était aussi une très grande vendeuse d'armes par exemple et donc en tant qu'état elle n'était pas forcément légitime et que d'une certaine manière on en était à se dire qu'il fallait non seulement prendre en considération les sociétés là-bas mais aussi travailler à partir de nos sociétés plutôt qu'à partir de nos gouvernants c'est tout à fait c'est tout à fait vrai mais si vous voulez dans le soutien de la société civile vous avez énormément de choses qui peuvent être faites et en particulier les médias ont un rôle mais énorme dans ce domaine si vous voulez moi j'ai vu pendant tout le printemps arabe j'ai vu que les sites sur lesquels je trouvais les informations les plus détaillées étaient des chaînes de la région comme Al Jézira ou comme Al Aram Online etc. et qu'il y avait moins de choses finalement dans la presse européenne que ça n'aurait pu être le cas c'est un soutien énorme les Syriens l'ont dit nous ce qu'on veut disent les Syriens c'est un soutien médiatique et diplomatique même chose pour les Iraniens Thérèse Delpèche nous arrivons quasiment au terme de cet entretien avant d'aborder la séquence culturelle dont je sais à laquelle vous je sais que vous êtes attaché une question que Brice Couturier voulait m'interdire de vous poser donc je vais évidemment vous la poser parce que non après tout regardez on est en plein débat en ce moment sur la question du nucléaire civil de l'énergie atomique pour notre chauffage notre électricité faut-il arrêter les programmes de construction ou tout simplement même les programmes en cours du nucléaire civil Brice Couturier m'a dit mais enfin c'est une question stupide tout le monde sait bien la différence entre le nucléaire militaire l'atome le nucléaire civil moi je suis vous savez vous l'or ? pas vraiment ah voilà Thérèse Delpêche merci Brice alors dans le nucléaire vous avez toute une partie qui est une partie qu'on appelle dual et c'est le cas par exemple de l'enrichissement c'est pour ça qu'Iran a pu jouer longtemps sur le caractère pacifique c'est que ça n'est donc pas si c'est pareil que ça vous avez toute une partie qui est dual oui enfin ça dépend du niveau d'enrichissement aussi quand même mais il y a un certain nombre d'activités qui sont clairement militaires je veux dire quand par exemple vous travaillez sur des coltes de calcul pour la modélisation des relations entre l'énergie et la matière si vous travaillez en même temps sur des explosifs de haute intensité si vous travaillez en même temps sur l'uranium métal pour faire des hémisphères on est carrément dans des activités qui sont nucléaires militaires la raison pour laquelle il y a aussi tout ce débat sur le nucléaire civil c'est à la suite de Fukushima naturellement et ça je crois qu'il faut voir les choses tout à fait en face on n'attendait pas une catastrophe de ce type au Japon qui est quand même un des états les plus polissés les plus les plus sûrs et le fait que ça soit passé là surtout qu'ils avaient un rapport depuis 2004 qui disait qu'il pouvait avoir des vagues de 10 mètres à cet endroit là bien entendu si vous voulez ça a jeté un certain nombre de doutes sur l'activité qu'est-ce qu'il faut en conclure à mon avis je crois qu'il faut renforcer l'activité internationale et la coopération internationale et accepter en particulier que des étrangers puissent venir vérifier chez nous enfin chez nous dans les différents pays puissent venir vérifier la sûreté les règles de sûreté faire des échanges d'expérience etc. je crois que c'est ça la leçon et comment empêcher que des gens qui ont un nucléaire civil se mettent au nucléaire militaire écoutez l'AIEA est là pour ça j'ai répondu à cela tout à l'heure c'est le rôle de l'AIEA ils font un contrôle de finalité c'est à dire c'est pas si idiot comme question je suis d'accord Marc mais bien entendu aucune question n'est idiote ah oh merci voilà vous revenez demain non mais enfin étant philosophe je considère que toutes les questions sont intelligentes il n'y a que les réponses qui sont parfois mauvaises écoute